Amen. Nous vous remercions de notre savoir, de notre Dieu, parce que nous pouvons, vraiment avoir encore un jour, nous pouvons nous rassembler dans sa maison et avec nos frères. On a obligé d'être ainsi, mon bureau, et je disais, j'étais touché dans mon cœur de voir les frères et les soeurs avec nos enfants qui descendaient et qui comptaient pour la réunion ce matin. Et je disais à mon soeur venu plus sur moi, à côté de la grâce. Alors voici ce peuple d'un peuple qui est à toi et que quand il vient, c'est parce qu'il croit en toi. Il y a un sacrifice qu'il consente vraiment pour ta gloire. C'est vraiment confiance à notre Dieu qu'il ne peut pas oublier tout ce que vous faites. Et comme réellement, comme l'entendez, et comme mon frère l'a dit aussi, et c'est cela ce que l'un fils de Dieu ressemble au son cœur, comme David pouvait lui dire, « Je suis vraiment dans la joie, dans tous les temps d'allons à la maison de l'Éternel. » Et c'est avec beaucoup d'impression que nous voulons nous retrouver dans ces lieux-là parce que nous avons aussi réalisé la grâce que Dieu nous a fait à nous tous. De pouvoir, non seulement prendre un lieu, mais aussi prendre part à ce qu'il fait, mais aussi d'avoir des frères et des sœurs avec lesquels nous marchons. Nous, c'est vraiment comme notre frère l'a dit aussi tout à l'heure, que nous fournons l'art. C'est comme l'épicule, effectivement, et ensemble, nous voulons aller à la droite, ensemble, nous voulons nous aider, et vraiment, nous puissions atteindre le but. C'est le désir qu'il soit dans notre cœur et qu'il y ait dans notre cœur, afin que, méduellement, nous puissions vraiment veiller les uns sur les autres. Et nous ne sommes pas des éloïstes, des individuels, nous sommes que ceux-là qui sont censés pouvoir avoir l'amour les uns pour les autres et de se tenir réellement dans la présence du Seigneur pour prier et implorer la grâce du Seigneur pour ceux-là aussi qui sont faibles de la foi, de manière à ce qu'ils puissent aussi arriver à pouvoir grandir, afin que nous puissions faire le pas ensemble. Nous voulons avoir ce rythme. Comme je vous l'ai dit, quand le Seigneur m'a accordé la grâce, il n'y a pas tellement très longtemps, et alors que là, je priais, oui, je me suis trouvé, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, c'est aussi le vôtre de Dieu, mais quand est-il avec le cœur ? Et là, le Seigneur m'a montré, je voulais pas répéter, je l'ai apprécié non, il m'a montré qu'effectivement, j'étais devant, et qu'il y avait un groupe qui était réellement en train de pouvoir suivre derrière. Et pendant que j'ai avancé, plus d'un coup, c'est comme si on me prend, parce qu'on m'a pris, on m'a mis des côtés, pour que maintenant, je vois le groupe en question, et en réalité, en rapport aussi avec les choses des dieux. Et comme je vous l'ai dit, c'est tellement extraordinaire, parce que c'était en fait le roi, et il avait envoyé en fait un courrier, et c'était une lettre qui avait été envoyée, et il y avait donc des choses qui avaient été dites effectivement, et que chacun, de ce qui devait passer, parce qu'il y avait d'autres groupes qui allaient passer effectivement, il devait avoir réellement reçu la chose, et mis en pratique la chose, et avoir réellement été dans les conditions exactes, conformément à ce qu'il était dit, dans ce qu'il avait été envoyé. Et ce groupe était là, c'était le groupe qui a fait la grâce de pouvoir réellement conduire, qui était derrière qui me suivait. Je me suis mis, alors maintenant, je regardais le groupe qui était là, et j'ai dit, « Mon Dieu, est-ce que vraiment, ils ont prédit attention à tout ? Est-ce que vraiment, ils auront eu à pouvoir garder tout, et mettre les choses comme cela devait se faire ? » Puisque la chose là a été présentée. J'ai dit, « Seigneur, mon père était là, si disant que je regardais, parce qu'il y avait donc un palais, où on attendait effectivement, et tous ceux qui devaient arriver, à pouvoir passer, et ceux qui n'avaient pas accompli effectivement des choses dans les détails comme cela, effectivement, étaient donc écrits dans un palais qui avait été envoyé, ben, ils ne pouvaient pas être reçu. Donc, il n'y avait pas de réception, il n'y avait pas d'honneur. Mais les groupes là, qui avaient réellement été dans le condition, ce que je vous dis, est-ce que tout ça va être ? Alléluia ! Dans le condition rempli, alors là, c'était celui-là qui devait entrer, être reçu. Et je me disais là, alors je regardais le groupe que je conduisais, c'est qui m'a suivi, effectivement. Et je disais, Dieu me dit, s'ils ont vraiment prêté attention, et mon cœur parlait pitié, Dieu a voulu que je sois à côté pour regarder. Et je regarde, et je vois, je regarde, je me disais, je disais, mon sauvage, quelle fermeté, rien que le regard, il me dit, mais ne vous inquiétez pas, tout est à l'ordre ici. Les gens ont veillé à tout, et nous savons que nous passerons les tests. Et alors, maintenant, c'était le moment où ces groupes devaient passer. Dieu d'Abraham. Ils étaient tous, vous savez, un, dans la marche, un, dans le regard, mais dans une fermeté. C'est extraordinaire. Donc, rien que le regard, tu te convainc, que cette personne-là est sûre et certaine, il va passer, il ne t'aider pas. Rien que par le regard, simplement, il dit, Seigneur, et quand ils sont passés, tout le monde s'est réveillé. C'était une sauvation. C'est le moment. Dieu dit, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes. Oui, nous devons réaliser les choses, Seigneur. Dieu nous a appelés pour un de Dieu. Nous ne sommes pas en train de pouvoir jouer, nous sommes réellement en train de pouvoir nous préparer. Parce qu'il y a un jour, nous rentrerons. comme on peut se faire à l'infanté, bientôt, très bientôt, certainement, bientôt, très bientôt, lorsque nous allons voir les prophéties publiques, effectivement, et les événements actuels que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir aussi nous montrer pour que nous puissions réaliser, en réaliser, lorsque nous sommes arrivés et qu'il est effectivement l'étape, la phase que le Seigneur, notre Dieu, va encore nous faire passer parce qu'il faut, comme il a, et l'a dit, effectivement, les Saintes Écritures, il va se présenter à lui-même, une épouse sans âge, irrépréhensible, ni rien. Vous savez, c'est vraiment une scène. La Bible l'a dit, les Seigneurs, la vie lui-même. Et nous sommes convaincus que le Seigneur, notre Dieu, va réellement le faire et qu'il l'accomplira. Parce que, lorsqu'il dit une chose, lui, il vint sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Nous ne pouvons nous coublier ou nous éduis, mais Dieu ne l'éduise rien qui est vrai. Et c'est ainsi, effectivement, que dans le Seigneur, il a répondu à la grâce que les choses soient placées. Et de sorte, effectivement, que tous ceux qui sont à lui, auxquels il a réellement ouvert les yeux, puissent réellement voir, comme souvent, vous l'entendez, la Bible est un baiser, tout le monde peut la lire, mais il faut réellement, il faut avoir la grâce de Dieu pour pouvoir voir réellement chaque chose et qu'elle soit placée à sa juste place. Vous vous souvenez, comme souvent, aujourd'hui, comme vous savez, dans la plupart des églises, les différents droits, ils ont quelque chose auquel ils sont tous attachés et vraiment enracinés c'est la doctrine de la trinité. Vous l'entendez à la Bible, effectivement, il m'a dit, mais montrez-moi la doctrine de la trinité de la Bible et c'est devenu un problème. Ils vont commencer à pouvoir aller à gauche et à droite et en fait, cette doctrine ne se trouve jamais dans la Bible. Et le Mme Seigneur, puisque nous a réellement ouvert les yeux pour que nous puissions aussi comprendre la grâce qui nous a vraiment accordé afin que nous puissions aussi nous approcher aux choses que lui nous donne, ou le temps dans lequel nous nous trouvons. Il faut que nous puissions avoir quelque chose dans le temps dans lequel nous sommes pour que nous puissions arriver à pouvoir vaincre, effectivement, l'esprit, l'image dans lequel nous nous trouvons. Vous vous souvenez encore, frères et sœurs, comment est-ce que les choses étaient réellement présentées comme vous pouvez voir dans les différents âges parce que, si vous remarquez bien, les sœurs, ils sont en parfait moyen rapport avec les âges. Et Dieu voulant, vous n'allez pas parler pour tout le monde, vous n'allez pas parler de tout le monde, quand vous voyez, effectivement, quand les sœurs sont travers, regardez d'abord les sept âges, en fait, ce qui s'est passé dans les naturels, Dieu le montrait, en fait, les choses, la raison pour laquelle s'est passé ainsi, c'est que dans le spirituel, il y avait un combat, un cavalier sorti pour voir, à l'année 12-20, vous vous souvenez ? Pendant cette période, le début, alors que tous les débuts, c'était bon, avec l'âge des fesses, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui a commencé à pouvoir s'affaire, il dit que l'amour commence à s'effriter, il dit, ce que j'ai contré toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, vous vous souvenez cela ? Vous vous souvenez cela ? Et puis, mais tu es content, c'est ce que tu détestes les œuvres de Nicolas, déjà dans le premier âge, et vous voyez quand le premier sceau a été ouvert, vous voyez effectivement ce qui se prépare, c'est pourquoi, frères et soeurs, il faut être un fils de Dieu, une fille de Dieu, pour savoir effectivement où est-ce qu'on s'étient dans le domaine spirituel. Nous ne venons pas ici pour faire un gros but, dans lequel naturellement nous ferons des progrès. Ici, il n'y a pas de tribus de tel nom, ici nous sommes un peuple de Dieu, pour lequel nous devons être conscients que ce qui nous dit ce n'est pas la langue maternelle. Souvent, je ne connais personne qui s'est dans la chaîne, nous nous connaissons selon la parole. Nous nous focalisons sur la chose qui est principale pour nous, effectivement. Donc, vous voyez effectivement que dans chaque âge, effectivement, la manière dont les choses se passent, et comment Dieu accordait la grâce, effectivement, à ses élus, qu'ils puissent arriver à pouvoir réellement vaincre, il fallait qu'ils puissent avoir, effectivement, la chose nécessaire qu'ils devaient arriver à pouvoir vaincre en ces temps-là. Vous vous souvenez quand nous avons parlé de retour du trône, vous vous souvenez ? Je vous ai dit, quand j'étais à Myanmar, alors que j'étais, je venais terminer la prédication, la vidéo, puis je suis rentré dans la chambre d'hôtel, et c'est que je vous dis 100% de la vie que la paix que m'était. Et alors, c'est pour ça, c'était, je suis toujours touché à moi. Alors, j'étais là, puis j'étais allongé dans la pleine, et puis, quelque chose me touche à pouvoir m'élever, et je me scie, et puis la voix me disait, c'est la prédiction de la fin, il me dit, il prend ta vie, et je prends la Bible, et je commence à lire, effectivement. Alors, là, maintenant, la question, et c'était celle-ci, pendant que je lisais, effectivement, c'était en fait, avec les quatre êtres vivants. Vous vous souvenez ? Amen. Est-ce que vous vous souvenez ? Amen. Là, on a fait la face, non ? Vous vous souvenez ? Amen. Vous vous souvenez encore ? Vous vous souvenez encore ? Amen. L'aigle, ainsi, les secours, vous vous souvenez ? Bon. Alors, maintenant, je devais maintenant, par les saintes inquédures, comprendre cela, et placer les choses, effectivement, pour que je l'aimis, voilà. Maintenant, je disais, il était là, enfin, c'est merveilleux. Et depuis les saintes inquédures, je commençais à lire, j'ai mélangé les choses, et je commençais à prendre, effectivement, celui avec le veau, je passais, je sais pas quoi trouver, je mélangais avec l'autre, et puis il me dit, non, ce n'est pas ça, c'est merveilleux. Il dit, ça, ça va avec ça, celui-ci va avec celui-là, celui-là va avec celui-ci, et ça bleu est venu. Et vous vous souvenez, enfin, comme je disais, effectivement, vous voyez qu'il n'y avait rien de moi en quatre pages, vous connaissez encore, non ? Mais je voulais dire, là, juste, vous voulez dire, vous pouvez voir, et dans, pour les appels, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à l'église d'un, au milieu du trône, et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Ça, c'était impressionnant pour moi. Et puis, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un fou. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Vous s'y voyez ? Et Dieu nous bénit. Quand vous voyez être frère, chaque face avait son importance, et c'était effectivement pour combattre. Vous comprenez ça ? Chaque événement qui venait parce que, vous savez, la face de l'homme, la face de l'homme, c'est la face d'un lion, c'était en fait au moment où les cavaliers changaient les couleurs. Quand le cavalier est changé, il y avait la face aussi. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le Seigneur, c'est pour ça que je veux toujours que vous prétiez attention, ne restez pas dans vos idées, dans vos traditions, dans ce que nous ne pensons, nous, nous savons. Tournez l'égard ici. Regardez bien. Ce qui fait que, lorsque nous pouvons arriver à pouvoir comprendre ces choses, nous réalisons que il faut vraiment que nous soyons très prudents. Amen ! Et que nous soyons aussi conscients et attentifs à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir recevoir par sa grâce. Autrement, frères et sœurs, nous ne pourrons pas faire. Nous ne pourrons pas comprendre. Je savais que ce que le Seigneur a dit à ses disciples, lorsque, dans Jean 13, il a lavé les pieds de ses disciples. Vous savez bien, c'est qu'il me dit, non, non, pas moi, c'est bien. Il me dit, mais ce que je fais, maintenant, tu ne le comprends pas. Alléluia ! C'est si, moi, je n'ai pas les pieds. Quand le Seigneur lui a parlé ainsi, l'homme a dit, oh mon Dieu, lave-moi, tu ne veux pas que je ne peux même les corps. Non, non, les pieds, c'est bon. Et puis, il me dit, mais vous m'appelez, Seigneur, je le suis. C'est vrai, non ? Il me dit, mais vous dites, mais toutes ces choses, c'est bien que vous sachiez toutes ces choses. Mais ce qui est important, ce que vous le mettez en place. Alléluia ! Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un Dieu qui vient, qui te dit, tu dois, tu dois, tu dois. C'est quand on pense mettre à partir, on dit, mais je suis quand même obligé de pouvoir le faire. Non, vous comprenez. Quand vous vous lavez les pieds les uns les autres, vous savez pourquoi vous faites cela ? Alléluia ! Vous savez pourquoi vous faites cela quand vous vous lavez les pieds les uns les autres ? Certainement, quand le Seigneur dit, m, on va le faire, on va le faire, ça ne sert à rien de faire quelque chose comme ça, parce que quand on me demande de le faire, je ne le ferai. Ne faites jamais ça. Alléluia ! faites cette chose-là parce que vous avez compris et que vous aimez ça. Vous payez plaisir à pouvoir le faire. Ah, vous direz, je ne le ferai se mettre. Mais c'est vrai, non ? Et ce n'est pas que la Bible dit que dans le Seigne, c'est que Dieu, merci, mon Christ, bon, tu me rappelles, tu vas bien, mon bien, 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 bien. J'ai une soirée ici à l'Assemblée et elle était tellement triste le jour où j'ai eu ce sujet-dessus. Alors, elle est partie au magasin et m'a acheté des « Je suis comme ça, non, non, rien ». C'est notre soeur là-bas, je me dis ce nom, et Dieu la ministre, notre soeur là-bas qui est Marie-Santa, qui est venu dans mon bureau, il y a un beau petit papier comme ça, avec de beaux petits chambres, et tu te dites. Amen, Amen. Donc, nous réalisons que Dieu a béni ses chambres. Amen. Nous réalisons que notre Seigneur, notre Dieu, il fait toutes choses pour un but en fait. Donc, nous, nous sommes conscients et que nous comprenons réellement ce que le Seigneur attend du monde et ce dont pour lesquels la parole de Dieu nous a été réellement tournée. Donc, chaque chose qu'il a placé dans les salles de Christophe, là, l'âge de Fès, effectivement, et tous les autres âges, Dieu savait effectivement de ce qui allait se passer et il nous a accoré la grâce et de voir le Seigneur. C'est pour ça que vous voyez que dans le premier, dans le deuxième, et vous n'avez pas rémanqué, frère, vous n'avez pas prété l'attention que la dernière face que vous voyez, effectivement, de ce cadre, c'est la face et l'église. Vous suivez ? Vous suivez ? Vous voyez que tout est en mort, non ? Regardez par exemple ici, si le prénom est dans le Seigneur et le Seigneur, regardez bien, oh Dieu, vraiment, regardez bien. Quand vous prenez les évangiles, qu'est-ce que vous voyez dans les évangiles ici, regardez bien, quel est donc le dernier évangile que vous avez ? C'est l'évangile, c'est long, c'est long, Jean, n'est-ce pas ? Jean, c'est celui qui est venant de la face de l'église. Regardez comment cet homme ici, dans ce décrit, transporte effectivement le peuple au commencement et dès la parole. Donc nous entrons dans une autre dimension. Oui, oui, mon frère et mon sœur, la grâce de Dieu nous accorde ce que nous puissions comprendre. Parce que si nous n'arrivons pas à pouvoir recevoir les armes nécessaires pour les temps dans lesquels nous nous trouvons, nous ne pourrons pas il va croire. Il faut l'âme nécessaires pour les temps parce que l'ennemi change les tactiques, change les couleurs effectivement comme cela. Donc il faut que nous puissions vraiment être conscient de ce que Dieu sait. nous voulons être sérieux dans les choses de Dieu ? On aurait peut-être assez les faits d'être sérieux. Quand on fait un mot ici aussi je prie que Dieu ne veut dire ce qu'on apparaître le Seigneur nous a accouté la grâce de pouvoir avoir un lieu pour pouvoir prier. Il commence à devenir fanatique. Quand il dit le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir un pasteur ah oui certainement il est fanatique. Frères et sœurs nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il y a et quand Dieu nous accorde la grâce de nous ne sommes-nous pas reconnaissants pour Moïse ? Ne sommes-nous pas reconnaissants pour Moïse ? Ne sommes-nous pas reconnaissants pour Yaman ? Pourquoi sommes-nous reconnaissants ? C'est parce qu'au travers du ministère de cet homme Dieu a fait quelque chose dans ma vie et qui m'a amené à comprendre la chose qui est importante pour la marche avec Dieu. C'est là que nous devons être conscients de ce que le Seigneur notre Dieu ne nous a pas laissé pas faire ne nous a pas laissé sable mais il nous a contre la grâce de le pouvoir quand on ne sait pas on ne peut pas arriver à croire c'est comme tout à l'heure j'ai parlé avec mon frère et ils nous parlent de lui quelque chose m'a frappé et j'ai reçu l'anime et ça vient de l'attent j'ai donné un moufflé à cette à l'anglais alors dans cette image je disais je suis la personne qui avait des problèmes avec ses yeux et pour laquelle tu as prié et je peux te dire que Dieu m'a parfait pour ma guerre c'est pourquoi j'ai mon gloire aussi et j'ai écrit ces signes je dis mais je ne sais plus de qui débris pour beaucoup de gens et donc cette personne là dans son cœur elle a été touchée et a voulu reconnaître ce que Dieu a fait pour lui et pour dire merci par l'homme et adieu et qu'il s'était pour rendre gloire au Seigneur pour que tu saches ce que tu as fait pour moi tu as prié pour moi Dieu m'a complètement dit le Seigneur veut aussi c'est ce qu'il aime aussi que nous nous soyons reconnaissants nous sommes heureux d'avoir ce frère là qui est sur la guitare regardez comment comment ne pas remercier le Seigneur pour mon frère chère le Seigneur il dit Seigneur merci pour le frère nous prions pour qu'il soit toujours un bon s'il et qu'il soit toujours merci pour mon frère Isaac et le frère qui est assis Jésus Jésus mon frère t'aime tous ceux qui sont nous sommes heureux quand nous avons le Seigneur avec nous et nous donner des dons que l'on remercie au Seigneur pour tous ces dons c'est la la reconnaissance à l'endroit qui est Seigneur il ne faut pas confondre la reconnaissance avec le frère parce que vos dictionnaires sont remplis de mauvais choses mais pas de bonnes choses quand seulement quelqu'un dit et là il commence à croire nous savons où Dieu nous compte et nous voulons remercier le Seigneur pour les bébés qui nous ont ne sommes-nous pas heureux quand mon frère il y a son bébé je vais prendre un bon au pied ensemble et c'est le convention il a vu les bébés nous remercions Dieu pour le papa et pour la maman et quelle joie pour nous ils nous ont donné un bébé nous sommes heureux sachons reconnaître ce que Dieu fait remercier le Seigneur toujours dans cet esprit de la parole de Dieu afin que le Seigneur nous accorde aussi la bénédiction des traiteurs le cheminement les renouvelables on va aller c'est l'éducation dans le livre de l'âme c'est par son âme qui règne le chapitre l'âme c'est une maison de l'éducation de l'éducation un petit âme voilà ce que Vincent m'a acheté vous voyez vous voyez là-bas vous merci il a dit que c'est joli et nous aimons bien que ça soit merci merci un pierre au chapitre 30 au niveau à partir du verset 19 il dit merci mais ah oui le bon lire à partir du verset 18 il dit vous savez que ce n'est pas par des choses périssantes par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la même manière de vivre que vous aviez hérité autrefois hérité de votre vie mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et il fut manifesté à la fin du temps à cause de vous par lui vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu Amen je voulais en te dire merci que j'ai de grâce que tu nous accordes encore ce matin pour nous t'élire encore dans ces lieux notre coeur brûle de joie d'avoir entendu ta voix encore ce matin Seigneur par ton prétence frère avec ton serviteur Père merci encore pour ce moment puisque nous ne pouvons pas nous tirer aujourd'hui nous nous régissons Père lorsque tu manifestes des dons parmi nous la grâce de pouvoir t'avoir mon béné Père Saint nous prions pour cela parce que nous te remercions parce que le don de l'esprit se manifeste Père nous sommes heureux mon béné nous te remercions pour cela à cause de la grâce d'abonner encore dans cela au fond d'avantage Père merci pour ta parole pour se bénir pour se bénir pour se bénir la grâce d'avoir un coeur soumis à toi et pardonner encore nos fautes et manquements et s'y prier de la gloire pour nous c'est de la vie Christ Amen reprouvez-vous voyez comment c'est comme Dieu nous fait part et nous la grâce que nous avons trouvée aux yeux du Seigneur parce que il nous a réellement rachetés comme l'Écriture nous fait savoir nous avons été rachetés mais par un sang précieux par avec des choses qui sont périssantes mais la Bible déclare d'une manière aussi grandiose et claire nous avons été achetés par un sang précieux donc ce sang est vraiment précieux quand on dit précieux aux yeux de Dieu quand Dieu dit précieux c'est vraiment précieux donc il a dit à Simon Pierre Dieu heureux c'était vraiment heureux le renom heureux parce que nous on peut parler de l'heureux c'est différent et quand Dieu te dit Dieu heureux c'est réellement Pierre l'était Pierre était vraiment venu parce que cela restait aussi marqué dans sa vie juste à ce qu'il puisse partir parce que c'est ton mari à pouvoir prendre parce que quand le Saint est venu il est encore finifiant qu'on se rend encore davantage et cet homme pouvait regarder j'ai dit mais jugez-vous vous-même si cela est vraiment juste de vous obéir à vous d'une occasion et de ne pas parler ce que nous avons entendu nous avons vu 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 donc là la Bible nous parle effectivement que le rachat a été accompli par un sang qui est vraiment précieux alors un sang pur un sang qui n'y avait même pas l'ombre des défauts ou des taches effectivement parce que ce n'était pas un sang qui venait d'un an alors vraiment il nous fait savoir effectivement mais par le sang d'un agneau immoli pardon pas de l'agneau effectivement c'est pas l'agneau naturel effectivement c'est cet agneau de notre Seigneur Jésus Christ et c'est par ce rachat que vous avez que vous avez été rachetés de la manière et de la vaine manière de vivre que vous avez et que vous aviez hérité de vos peines donc en venant dans ce bon monde effectivement par les liens par lesquels nous sommes venus parce que la sémence vient du père le caractère vient aussi du père donc tout ce qui était dans le père naturel c'est de vers effectivement aussi dans sa postérité aussi ah oui certainement c'est vrai et si le papa était un voleur effectivement il ne va garder sa famille que dans l'esprit de vol mais c'est vrai ça tu verras effectivement que le fils d'homme va aussi devenir un voleur parce que l'enfant imite ce qu'il voit faire sauver et ça c'est vrai même quand le Seigneur était sur la taille je ne le fais rien de moi je ne le fais que c'est que mon père c'est vrai non quand un enfant vient au monde il doit avoir un exemple l'exemple qu'il a c'est de son père et sa famille effectivement il doit voir observer cela mon frère quand un enfant vient au monde effectivement il observe qui les parents il apprend à vivre les autres comme les parents le lui diront si les parents disent il faut insulter tout le monde c'est faux et l'enfant va insulter il ne va jamais respecter les gens parce qu'il dit le respect c'est quoi chez moi on m'a dit l'insulter c'est bon pour chez nous mais je l'ai fait donc et cela c'est ce que nous étant nés des hommes naturels l'avons hérité leur comportement leur façon de vivre effectivement parce que nous sommes venus par ce moyen là par le moyen de ce sang effectivement vous comprenez ça donc le sang effectivement a fait que nous puissions arriver à pouvoir être comme nous sommes devenus effectivement des hommes nés des hommes par les liens vous avez remarqué que le seigneur dans les sept écritures et dans la Bible effectivement le livre de Jean je pense au chapitre 1 vous avez remarqué il a dit quelque chose dans cela chapitre 1 merci au verset je pense qu'on se regarde pour que nous puissions aussi comme ça Jean chapitre 1 verset qui fond je pense ça je pense c'est ça on va vous il dit verset 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 et elle est venue chez les siens et les siens et l'ont point reçu mais en tout ceux qui l'ont reçu à ceux-là qui croient en son nom, cela nous, et l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, vous suivez ? Lesquels sont nés, nom du sang. Vous suivez cela ? Parce que le sang a sonifleur sur nous. Le sang que nous avons lié par les liens de nos parents, effectivement, fait de nous que nous avons hérité aussi leur façon de voir vivre, effectivement, leur caractère, leur manière de fonctionner. Et cela est entré en nous. Pas ce qu'ils ont eu tout. Et maintenant, il dit, il se met, c'est bien, hein, nom du sang, mis de la volonté de la chair, vous suivez ? Mis de la volonté de l'homme. Parce que tout cela apporte effectivement à l'homme qui va naître, effectivement, d'hériter tout ce qui est de l'homme. Parce qu'un chien, la vie, c'est qu'un chien est. Il fera effectivement parce qu'un chien qui est né d'un chien, il doit boire. Il doit faire tout ce qu'un chien fait et faire le piment, faire ceci et le piment, parce que si il est né de chien, il est caractère du chat. Donc, un homme qui est né de l'homme, effectivement, il a le caractère de l'homme. Parce qu'il y a ce lien de sang. Et pourquoi le Seigneur a toujours dit, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous devez comprendre, effectivement, pourquoi on réalise que on parle, effectivement, de l'importance de ce sang qui a été versé à la croix des conquêtes. Et la culture nous fait savoir, effectivement, aussi, que par ce sang, effectivement, nous avons été rachetés. La Bible nous parle, effectivement, de notre rédemption complète et totale. C'est là que nous comprenons, effectivement, aussi, l'importance, effectivement, de ta nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'effectivement, que là, quelque chose s'est passé, ce n'est plus le sang de l'homme. Papa, qui m'a mis au bon, qui a maintenant de l'influence sur moi. Parce que ce sang-là, dans ce sang, il y a fait la vie. C'est de vie et de la vie de l'homme. Il fait que tout ça, c'est que je suis aujourd'hui. Vous comprennez cela? Mais maintenant, j'ai été racheté à travers notre sang. Ce sang est un sang précieux. Alléluia! C'est le plus le sang de mon Père naturel. Parce que c'est lui dans lequel le sang se trouve en toi et ton Père. Maintenant, ce n'est plus le sang de mon Père naturel. C'est le sang de Jésus-Christ. Et pourquoi nous sommes devenus de fils et de filles et Dieu? Parce qu'il y a le sang. Et quand ce sang vient maintenant, frère, il te rachète de tout ce que tu as vu au pavre. dans tout ce pourquoi la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, si quelqu'un est en Christ, Alléluia, il est à une nouvelle création. » Donc ce n'est pas historique, mon frère et ma soeur. Dieu a veillé étape par étape. Pour que certains ne puissent pas dire « Oui, ça, ça n'a pas été fait. » Non! Par les saints lui-mêmes, ça, je les ai engendrés. Amen! Amen! Alléluia! Vous savez que ce n'est pas par des choses périssibles, par de l'argent ou de l'eau que vous avez acheté de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Dieu. « Comme des lignons sans défaut et sans rapide. » Amen! « Prédestiné avant la fondation du monde, il fut donc manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Amen! « Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité de mort et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Amen! Maintenant, le verset 22. Il est quelque chose de merveilleux. Parce que maintenant, nous avons été rachetés par ce sang, quelque chose doit se passer, mon frère. Oh, vous savez, la Bible dit que, oh, la vie est dans le sang. Amen! Pourquoi la répéter de manger aussi le sang? Parce que l'âme est dans le sang. Amen! Et la vie est dans le sang. Ah oui, c'est sûr et certain. Un âme, il veut comprendre la vérité que nous avons. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, lorsque toi, tu deviens un croyant, que tu l'as accepté, tu es un fils de Dieu, tu as expérimenté une nouvelle naissance et le Seigneur est avec toi. Mon frère et ma soeur, tous ceux qui concernent de ta famille naturelle. Alléluia! Parce que si, ils sont impliqués dans le vodou, ou ils sont impliqués dans les choses, effectivement, tu n'y es plus pour moi. Amen! S'il y avait une malédiction sous la famille, tu n'es plus dégâme! Amen! Alléluia! Alléluia! Parce que tu n'es plus dégâme d'abriquée! Proveur à Dieu! Proveur à Dieu! Le Seigneur Jésus t'a évendiqué! qui appartient maintenant à 100%! Amen! A lui, mon frère! Pas d'enfantie! Oh oui! Parce que Dieu, c'est pas là, le fils avec le père, la mère avec la fille, et ainsi et suite. C'est Dieu qui l'a dit! Amen! La parole et la parole! Amen! Donc, vous recevez la parole! Il y a une nouvelle naissance! Vous laissez dans une famille laquelle la fassure! Amen! Amen! Vous voyez, il y a une vie à mon frère, mon frère! Dans une histoire, vous êtes là! Quand tu appelles ma soeur, mais c'est ta soeur! Alléluia! Alors, nous disons notre père! Nous en êtes que ma soeur, mon frère et moi, nous avons un même père! C'est pourquoi on peut la chercher dans sa famille naturelle et dans une famille! Amen! Il y a une famille! Alléluia! Oh oui! Les apôtres étaient unis! Avant, ils étaient séparés, chacun dans sa maison! Mais quand la parole est venue! Amen! Alléluia! Amen! Au frère, nous sommes vraiment des étrangers! Amen! Mais les citoyens du royaume, concitoyens des saints, gens de la maison des dieux! Amen! Notre cœur, notre espèce, nous pouvons être sous les choses périssables! Nous, nous sommes comme Abraham! Amen! Abraham, ma chienne, ma gueule, il avait des troupeaux, oui! Mais Elisa, il était un voyageur parce qu'il avait des filles sous la cité dont Dieu est un architecte! Amen! Oh, sa foi n'a pas été une fois veille, mon frère! Non, 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 non! Quand le fils est le maquillier de promis Abraham, la vraie postérité! Jésus le Christ, quand il est venu, vous avez saigné la nuit que votre cœur ne se trouve pas! Alléluia! Je m'en vais vous préparer une place! Ah oui! Tous ceux-là, ils attendaient nous! Vous suivez ça? C'est quoi il est dit? Donc, ils se sont donc en donnant. Ils ont servi ce sont des lois mais ils attendaient nous! Alléluia! Sans nous! Il n'y a pas d'enlèvement? Non! Alléluia! Mais vous le saviez? Amen! Ah! Voilà pourquoi la dernière génération dont l'âge et la odyssée était l'âge tellement si importante! Amen! La plus mauvaise mais la plus glorielle! Alléluia! Parce que Dieu aime tellement montrer sa puissance! Amen! C'est dans cette confusion dans les choses pour tous les gens que ce n'est pas possible avec cette ménage celle-ci qu'il y a cette ménage-là que Dieu va faire sortir d'une épouse à la perfection pour démontrer que ce n'est pas par ta force ni par ta puissance mais c'est par mon esprit non! Frère et le Seigneur nous devons faire confiance Amen! Alléluia! Comme je le dis toujours les gens disent faites confiance en vous il faut avoir confiance en toi à toi je dis moi je n'ai pas confiance en vous Amen! Frère et le Seigneur Amen! Mais c'est vrai frère Amen! Je veux avoir confiance en moi qu'est-ce que j'ai de bon tout ce que j'ai c'est de faire des dégâts Amen! Amen! Ça sera vrai Amen! Donc il n'y a rien de bon dans l'homme Amen! Amen! Mais il y a il y a un homme Amen! dans lequel Amen! Tout est parfait Amen! Et c'est dans ces tombes-là Amen! Comprenez? Que moi je vais avoir confiance Amen! Pas dans l'autre Mais dans ces tombes-là Amen! Dans ces tombes-là Moi je fais confiance Amen! Tout ce qu'il me dit j'ai 100% Amen! J'ai dit Monsieur le Seigneur passeront J'aime cela Amen! Quelle assurance mais mes paroles mais mes paroles ne passeront jamais Amen! C'est lui qui entend la parole et qui la met en pratique c'est comme un homme qui a bâtissé sur le ventre C'est un homme sage Amen! C'est effectivement ce qu'il fait et où il a effectivement où il en va et si donc nous nous réalisons la grâce que Dieu nous accorde effectivement le pouvoir saisir en réalité comme l'apôtre Pierre l'a dit nous nous avons été donc racheter cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères parce que le rachat a eu lieu c'est là mon frère et ma soeur que vous pouvez comprendre dans les saintes écritures vous frère vous soeur je veux que vous prêtiez attention mais comprendre dans les saintes écritures ce que c'est dont l'apôtre Paul l'a dit des galactes prophétiques vous vous souvenez encore il y a des galactes ici je pense au chapitre 6 galacte 6 galacte 6 et l'apôtre Paul l'a dit je ne sais pas si vous allez dire quelque chose galacte chapitre 6 verset 14 8 pour ceux qui me concernent loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme moi je le suis pour le monde vous comprenez et pour moi le monde a été crucifié donc je n'ai plus rien à voir avec le monde et le monde n'a plus rien à voir avec moi donc tout le droit effectivement que ma famille avait sur moi elle n'a plus Alléluia 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 parce que dans notre famille il faut qu'on fasse comme ça dans ma famille à moi Alléluia 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 parce que dans notre famille il faut que tous les trois mois on aille dans les cimetières avec une poule pour couper la terre depuis maintenant il faut que les ancêtres c'est comme ça que chez nous dans notre famille donc puisque tu es dans la famille tu dois aussi faire la même chose ton papa et ta maman ont fait la même chose toi aussi mais tu te tiens des mots tu dis Alléluia Amen je ne suis plus dans la famille Amen parce que maintenant je suis né de Dieu Amen mon frère et ma soeur il ne faut pas venir oh frère au mois d'année qu'on a une fois les ancêtres qu'est-ce que vous pensez mais non tu dois savoir tout le droit Amen que tu n'as plus rien à voir avec toutes ces soins effectivement qui sont ah c'est ça effectivement les coutumes non 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 notre seule coutume c'est la parole Amen mais on ne t'oblige pas frère mais si tu es né des dieux des dieux frère Amen si tu es né des dieux tu connais ta position Amen tu sais en réalité où tu te tiens et qui c'est vrai et qui est celui en qui tu as placé ta confiance où hier son n'était pas comme soi vous avez remarqué qu'on a dit mais dans les traditions j'étais vivant les traditions de mon père je devais faire comme le qu'il faisait parce que j'étais encore dans la chair malgré que j'écoutais 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 je lisais la manière mais pas tout le monde et elle lui dit mais quand il n'a plus ah celui qui m'a présenté révéler son fils quelque chose s'est passé quelque chose s'est passé ça veut dire que maintenant j'ai dit au monde pour le voir j'étais aveu parce que en suivant la lignée de mon père j'ai tué ce qui était de Dieu voyant que je ne servais pas mais que je ne servais pas maintenant quand il m'a ouvert les yeux j'ai dit alléluia au revoir au revoir oui frère je n'ai pas dit ça parce qu'il ne me dit pas non quand j'ai vu ce que Dieu a fait il a même montré vous savez pas c'était 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 mon frère et mon frère la vie du Messerachat était rachat éternel aucun homme ne peut plus me ramener là quand j'étais dans le monde quand j'étais dans le monde il faut aller ici il faut peut-être faire ceci il faut n'oublier pas parce que même si tu vas chez toi la casserole que tu dois préparer la première il faut jamais préparer il faut d'avoir la main dans le coin et tu mets tout autour un oeuf à l'intérieur tout ça pour d'abord les ancêtres et puis quand tu vas rentrer dans ta maison ne rentre pas comme ça devant dans ta marière pour les ancêtres ça c'est comme ça chez le coutume ah ah et quand tu deviens aussi un Christ ah parce que j'ai j'ai le monsieur marié et bien mon oncle je sais pas moi mon tonton et mon papa il dit mais chez nous quand je marie il faut il faut seulement que vous savez vous savez les gens là qui dansent pour les ancêtres pour ton mariage les chrétiens pas de problème mais pour ton mariage il faut que ceux là qui dansent comme les ancêtres avec les choses autour de là il faut qu'ils viennent pour ton mariage ah il faut qu'ils viennent parce que si toi tu ne fais pas ça ben ni la famille ça va qu'on donne et puis je crois pas que le monde de la famille il faut revenir donc pour qu'on vienne qu'on prenne plaisir ton mariage effectivement il faut vraiment vraiment qu'ils viennent et qu'ils ont dansé ne le paye pas comme ça non tu connais la casserole là qu'on parle en terre cuite s'il vous plaît comme ça là-bas tu mets d'abord l'huile de palme avec l'huile de palme en dessous et tu prends d'abord tu connais les symboles d'une pièce d'abord en dessous et puis en dessous de la pièce au dessus de la pièce tu mets l'argent effectivement tu mets un petit mot sur ton tissu tu mets dessus et tu leur donnes tu verras que tu seras béni et tu seras heureux tes enfants seront aussi bénis et puis tu lui dis oui d'accord et si tu ne fais pas ça tu as déshonoré la famille tu as vraiment déshonoré la famille alors maintenant quand toi tu ne sais pas qui tu es et puis maintenant et puis maintenant le diable vient honor d'opérer ta mère quand Satan vient dit aussi il est aussi écrit c'est vrai on ne place pas les écritures au nom d'opérer ta mère il faut avoir dans quel contexte mais c'est la vérité la vérité est la bible tu me dis aussi mais Dieu a dit tu ne rappelles d'autre Dieu de moi Amen c'est vrai non ? quand ta vie dans toute superstante c'est ton Dieu Amen et quand tu es leur Dieu il est leur mort que tu es leur ton père Amen toujours dans le contexte de Saint-Église parce que si maintenant tu commences à pouvoir voir la tête qui tourne oh oui maintenant non frère alors on va arranger on va arranger on va arranger frère je comprends maintenant voyez vous je suis un fils de Dieu et je suis un fils de Dieu de l'enfer c'est ça que je sois bien bon vous allez baigner vos mariages moi je ne baigne pas si Dieu te baigne Amen Amen et alors voilà comment ces choses vont se imaginer il n'y a pas de problème je vais les jambes mais comment on va et bien les parents ont demandé aux enfants qui ont dit ok mais qu'est-ce que mes parents ont dit et bien le parent ont dit et bien le parent ont dit que si je ne le faisais pas comme ça ils vont faire ceci et pour avoir la petite il n'y a pas de problème qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et bien les chrétiens vont avoir leur part c'est pour ça qu'il s'est passé les chrétiens vont avoir leur part c'est vrai et puis après que les chrétiens il n'y a pas ils disent tout le chrétiens s'en vont tout le chrétiens s'en vont on va regarder mais j'écoute je suis content pas de problème tout le chrétiens s'en vont ça veut dire que mon frère et moi et tout si nous sommes là nous partons non ? bon maintenant tous les chrétiens s'en vont qu'est-ce va se passer après ? et bien ce sera la fête de la famille ils vont venir ils vont faire ok je dis pas de problème parce que c'est comme ça il n'y a pas de problème mais maintenant tu as dit que tous les chrétiens s'en vont et quand tous les chrétiens font partie et toi tu es resté donc toi et ton mari vous êtes restés vous n'êtes pas les chrétiens donc vous allez partir au folklore et tout ça et puis danser effectivement et puis donner l'argent comme ça et tu n'es pas les chrétiens vous faites attention à ce que vous dites donc vous laissez faire les sœurs c'est terminé c'est maintenant mais toi tu es resté là-bas 20h, 21h, 22h, 22h 23h, minuit, 22h tous les frères sont partis et puis dimanche on va te voir on va dire bonjour frère bonjour chien il y a un problème quelque part tu nous as dit les frères vont partir mais si toi tu étais l'un de nous la même fille partirait aussi et si la famille veut continuer son travail mais qu'il est face mais sans moi oui, oui, oui frère soyez précis et clairs montrez-le en ce que vous croyez non, 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 non non, non, non vous êtes les frères vous les chassez je pars avec eux pourquoi ? c'est ma famille oh mon frère et ma sœur vous savez, vous cherchez beaucoup d'échappatoires alors que vous êtes des princes et des princesses Amen toutes ces choses-là ne peuvent pas vous toucher avant nous étions dans les bars dans ces saletés-là avec les coutures et ceci mais Dieu taille les frères il a fait les douceurs et tu es née je pars avec frères il a fait des douleurs et tes souleurs, frères tu ne veux plus d'un poulailler et tu mets des salets dans les poulaillers pour les trente-pôtes non il y a un problème quelque part quand tu es née que tu laisse un nègre frère Amen il a voir que non quand il parle de ses frères et de ses soeurs qui touche à son frère tu la touche oui c'est là c'est pas possible quand on voit les conduits ont dit on pensait c'était seulement de la bouche mais là quand il s'agit de le faire on le voit impliqué 19,30 et mes frères vont partir oh oui oui alors d'à cause nous allons faire un parti de 22,32 tu n'es pas de problème et bien mes frères il voit que tous les frères s'élèvent et vous aussi avec la robe de mariée et je défile tout à l'heure et les frères s'envoient et vous voulez que mes frères parmènent c'est ma famille mon frère et ma soeur qui voudraient maintenant plus bien ils savent que je défile au matin ils savent effectivement où ils en sont au frère frère sachez où vous êtes frère parce que quand Dieu nous a vraiment rachetés c'était pas en moitié frère quand il s'est offert comme quand t'as frère t'es toujours dit ici frère le croyant il dort mais là il est mort parce qu'il a pris ta place réellement 100% ta place et même péché en toi amen oh que son sain mon Dieu je pleure la grâce de Dieu je vais essayer de comprendre les choses nous saurons l'apprécier dans sa maison dans l'endroit où nous saurons l'apprécier et l'aimer vraiment pas avec un amour fabriqué mais un amour vrai avec des larmes Seigneur si tu n'étais pas là je serais comme les autres je ne peux pas le détester mais j'ai regardé la grâce que tu m'as accordée Seigneur tu es vraiment bon alors quoi les compétences il est mort pour que Satan n'ait plus à pouvoir te toucher même si tu as péché frère et soeur le sang de Jésus Christ par le plus fort j'ai la peine Alléluia Alléluia il a enlevé les bouillons Amen 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 parce qu'il voulait la grâce de Jésus Amen en tout cas en fait le péché n'a plus de pouvoir sur ça c'est écrit là il nous a vraiment acheté de la peine bien que nous avons hérité de lui nous avons hérité et nous paie par son sang Christ le diable connait la puissance qui est dans ce sang c'est sûr et c'est réel le diable connait la puissance qui est dans ce sang parce que dans ce sang il trouve la vie Amen Amen ce n'est pas la vie d'un homme non Dieu te bénisse à Jésus Amen c'est la vie de Dieu Amen je peux vous poser la question qui peut réellement qui peut réellement c'est la vie de Dieu Alléluia y a-t-il un esprit ou une puissance il va voir comme vous l'avez toujours dit quand vous entrez dans la maison du Seigneur vous êtes tellement un but de vous-même que vous vous sentez tellement important regardez quand même vous vous asseyez quelle position vous prenez comment vous vous sentez comme si vous vous étiez le plus je ne sais pas alors sinon c'est une question il y en a une réunion une question il y en a une autre émission qui est de moi je veux m'envoyer de moi oui parce que quand je me regarde il y a un peu frère quand je me regarde il y a pas de plus de femmes disons simplement les temps les temps parlent on a fait des botox comme on peut faire on devient des monstres en ce moment on sait non plus humour pourquoi on a tellement trop tiré mais laisse la chair comme elle est il n'y a qu'un seul qui peut restaurer vous voyez ma soeur si nous le connaissons nous savons une chose sachez une chose vous êtes les filles les plus belles au monde si vous ne croyez pas ce que vous préférez voir la télévision vous savez vous êtes toujours un botox en sortant mais vous nettrisez la peau pour rien je n'ai pas dit qu'il ne faut pas entretenir je n'ai pas dit que c'est avec les peaux sèche et ne mettez rien parce que non non c'était qui la peau alors qu'il faut la coma c'est normal je ne vais pas rentrer là-dedans je crois que vous comprenez c'est qu'une fille de Dieu nous l'a fait vous comprenez je ne vais pas et Dieu nous l'a fait parce que vous savez c'est merveilleux la Bible le produit qu'ils ne feront pas des fausses c'est des filles non ? la proverbe non c'est pas que j'ai dit les choses qui sont dans la Bible j'ai dit les choses qui sont dans la Bible dans la Bible au 23ème l'Amelie donc enfin voilà Monsieur Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. 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 Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Je t'aime, je vais t'être Sou forth et je vais me donner Je se tire, ma sonne nous Je t'aime, je vais me donner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501